Générique Mesdames, Messieurs, vous êtes sur le tout premier numéro de votre débat d'écryptage. Au menu législative 2019, session extraordinaire des députés à l'issue bien évidemment de la conférence des présidents vers une sortie de crise. Est-ce que justement à l'issue de ces réunions, de ces rendez-vous, de cette rencontre entre la conférence des présidents, est-ce qu'à l'issue, vous convenez avec moi que nous anticipons sur la suite à donner à ces séances au Parlement, est-ce qu'à l'issue justement de cette plénière, de cette plénière extraordinaire ou des plénières extraordinaires qui suivront, nous aurons réellement un document qui pourra nous sortir d'affaires, qui pourra nous tirer de cet impasse qui commence à produire justement dans le cadre de l'organisation des législatives du 28 avril 2019. Et c'est pour faire cet exercice que nous avons invité pour vous, M. Mohamed Kosoko. Il est jeune leader politique, membre fondateur du bloc républicain. C'est bien cela. – Bonjour M. Kosoko. – Merci beaucoup M. le journaliste. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va se faire rejoindre tout à l'heure par notre second invité qui sera un tout petit peu en retard, mais pour l'instant nous démarrons notre échange M. Kosoko. Alors, je ne vous apprends rien, l'Assemblée nationale a reçu pour mission, sinon le président Adrien Mboudi a reçu pour mission, je dirais, de tirer toute une nation de l'impasse, enfin de concert avec ses pairs, de concert avec ses collègues élus à l'Assemblée nationale du Bénin. Et depuis quelques jours, ils ont commencé à se réunir, à réfléchir autour des propositions émises justement par les différents partis politiques, sauf les deux, parce que les deux partis, à savoir le Bloc républicain et le Bloc progressiste, n'ont pas transmis de propositions à l'Assemblée nationale. Et les progressistes l'ont, je dirais, expliqué, ils n'ont pas transmis de propositions parce qu'ils n'ont pas de problème. Mais voilà que, de l'autre côté, la majorité reste du côté de la mouvance présidentielle, M. Mohamed Kosoko. Et que cette majorité, au cours de la séance de la plénière extraordinaire, aura à voter, enfin, à adopter le document qui pourra nous sortir de l'impasse. Et je vous précise que cette majorité est celle qui n'a pas de problème, qui n'a pas transmis de propositions. – Quelle chance y a-t-il que de cette plénière jaillissent des propositions fiables qui puissent profiter à toute la classe politique ? – Merci, M. le journaliste, pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir échanger sur ce débat qui est riche. Je pense qu'il est d'abord de bon temps de pouvoir remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait, pour la cohésion nationale. – Pour sa volonté, pour cette ouverture. – Oui, parce qu'il faut rappeler que beaucoup de réunions avaient été déjà dans la dernière réunion où les opposants n'y étaient pas, où on avait convoqué le corps électoral afin de pouvoir réfléchir pour cette impasse, pour la sortie de crise de cette impasse. Mais ils n'y étaient pas. – Et l'opposition ne l'était pas. – L'opposition n'y était pas. – Et l'opposition s'est exprimée, l'opposition s'est expliquée. – Non, non. – D'une manière ou d'une autre. – Écoutez, écoutez. – On ne peut pas partager le point de vue de l'opposition, mais l'opposition a suggéré qu'à la première séance, que rien n'a évolué et qu'elle se refuse de revivre encore, de revivre le même revers, le revers de la première séance. Enfin, en quoi l'opposition ? – Non, je pense que les trucs ne se sont pas passés de la sorte. Il est vrai que nous n'étions pas, mais nous avons suivi de loin ce qui s'était passé. – C'est vrai que toutes les chaînes ont proposé le compte-rendu de ces deux séances. – Et c'est pour cela que je rappelle, que je salue la volonté du chef de l'État. Parce que lui-même l'a dit, qu'il serait peiné à ce que l'opposition ne compétisse pas à ces élections. Parce que, vous savez… – Et ça dépend à son sens de compétition. – Justement, hier, hier, non, non, hier, 17 mars, c'est le 17 mars, je crois. – Justement. – Là, finissait déjà… – Justement. – Parce que c'est… Au fait, il faut que les gens aillent se conformer. – Justement, hier, là, il y avait déjà… – Un deadline. – Un deadline. – Parce que là, tous les partis étaient déjà en train de… Les partis qui n'étaient pas encore conformés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour dire, même la dernière rencontre que le chef de l'État avait eu avec eux, ou avec la majorité présidentielle, où l'opposition n'y était pas. On dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions sortir de cette crise-là. Des résolutions avaient été trouvées, mais l'opposition a voulu jeter un tablier pour dire non, ça ne pourrait pas se passer ainsi, de la sorte. Aujourd'hui, je pense, pour revenir au débat, aujourd'hui, je pense qu'à l'Assemblée nationale, des résolutions inclusives doivent être trouvées pour sortir de cette crise. Et nous l'admettons, nous l'admettons, que la cohésion va prôner, et l'unité nationale va pouvoir prôner sur tout. Alors, je pense qu'au niveau de ces attentes-là, pour les résolutions qui pourraient être trouvées, aujourd'hui, des dispositions sont déjà en train d'être mises sur pied. Parce que la Sénat aussi, depuis hier, a sorti un communiqué pour la formation, parce que la Sénat tient toujours à pouvoir... Ah oui, le président l'a martelé. Le président l'a martelé. Qui ne vont pas démordre. Le 28 avril, il y aura les... Le président tient au respect strict du calendrier électoral. Le calendrier électoral. Moi, j'étais surpris hier... Et voilà qu'il en vient aussi, quelque peu, brouiller un peu la carte. Enfin, je dirais, cette rigidité du président de l'Assemblée nationale a, pour ma part, un caractère antithétique. Non, pourquoi ? Oui, quand le chef de l'État se veut ouvert, promeut l'inclusion, et qu'au même moment, le président tient à cette rigidité du calendrier, cela ne vous pose pas un problème ? En attendant qu'on revienne sur la première question qu'on n'a toujours pas abordée. Non, non, cela ne me pose pas un problème. Je pense que le président Tiando est un homme intègre. Mais vous vous souvenez, c'est lui qui a organisé la délection depuis 2015, 2016. Mais pourquoi on n'a pas crié au problème ? Pourquoi on n'a pas crié au scandale ? Et c'est aujourd'hui... Oui, parce que le contexte juridico-politique n'est pas le même. Non, non, je suis désolé. Il n'y avait pas de certificat de conformité par le passé. Voyez-vous ? Oui, il est vrai. Il est vrai qu'il n'y avait pas de certificat de conformité. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle décide à ce qu'il y ait au moins, parmi les dossiers, un document pour pouvoir régider quand même tous les partis afin de pouvoir se conformer. C'est vrai. Je pense que quand vous êtes un parti, vous devez vous conformer à la chaîche. Vous savez, quand je vous entends le dire ainsi, c'est à croire que des partis se sont opposés au principe de conformité. Et non, aucun parti ne s'est promulgué. Il restait quand on était à six mois avant que tous les partis. Et c'était hier, c'est pour ça que je revenais à ça, que c'était hier la date butoir, à ce que tous les partis puissent se conformer. Mais c'est vrai, je ne voudrais pas bâton rompu. Nous, notre parti au bloc républicain, nous nous sommes conformés. Nous avons notre certificat de conformité. Mais quand vous dites qu'aucun parti ne s'est conformé... Non, nous sommes opposés à se conformer. Ah d'accord. Ah ben oui, aucun parti, aucun parti ne s'est opposé. Au contraire, les partis se sont heurtés contre l'obstacle. Et quand vous écoutez les opposants, vous allez entendre qu'ils se sont opposés à cette conformité. Parce que, automatiquement, quand cette décision s'est tombée, je pense que l'honorable Guy Mitterpé, c'est pour... Oui, mais parce que la délivrance de ce document ne devrait pas servir d'obstacle pour barrer la route, au fait, à ces partis. Non, ce n'est pas pour barrer la route. Justement. Je crois bien que ce n'est pas pour barrer la route, chers journalistes. Mais revenons à... Je ne suis pas d'accord. Revenons à notre... à ma première question. Je vous le disais tantôt que, du côté du Parlement, qu'il sera décidé, eh bien, je dirais, du toilettage de cette loi, quitte à permettre une élection inclusive. Et le hic est que le Parlement est à forte dominante mouvance. Alors, quelle issue dans ce sens ? Dans ce cas ? Quelle chance que les propositions prospèrent ? Je pense que le vendredi passé aussi, il y avait le collègue des présidents qui s'était réuni avec le président de l'Assemblée nationale. La commission des présidents. La commission des présidents. Deux de l'opposition, deux de la mouvance. Et le président de l'Assemblée nationale, lui-même, ont tenu cette séance-là afin de pouvoir commencer par réfléchir des propositions d'issue, de sortie. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'on devrait essayer de voir. C'est pour cela que vous dites que l'Assemblée est à forte dominance. Je ne le dis pas, c'est ce qu'il y a. Non, c'est vrai que nous avons la majorité parlementaire. Mais cela ne va pas quand même pour aller tordre le coup à notre constitution. Je pense que c'est... Nous avons... C'est quand vous m'écoutez, je l'ai dit au début, que nous sommes en train de vouloir ce que... Même le chef de l'État a dit, qu'il sera peiné que les opposants ne puissent pas aller aux élections. Et c'est pour ça qu'au niveau des propositions, nous, au Bloc républicain, nous n'avions pas proposé parce que nous n'avions aucun problème. Nous n'avions aucun problème. Depuis que la Sénat a lancé le calendrier électoral, venez déposer les dossiers. Vous, vous êtes, vous, sans... Je pense que je vais revenir encore un peu. Mais c'est des détours qu'il faut faire avant de revenir à la question. Mais vous avez vu, il y a des cordes, il y a des parties de l'opposition qui n'ont pas déposé. Ils ne sont pas allés déposer. Oui, parce qu'ils ne sont pas allés déposer parce qu'ils avaient... Oui, parce qu'on les avait déjà empêchés du côté du ministère d'avoir ce document, ce fameux document qui reste l'unique, ses âmes pour avoir assez. Non, je pense que... Je pense qu'il y a mal d'or dans les parties. Quand vous n'avez pas vos papiers d'abord à jour pour même aller déposer, c'est déjà un problème. Vous allez voir, même la Sénat a rejeté plus d'un. Les gens ont déposé même sans ces papiers. Les gens, les parties de proposition ont déposé. Les parties de la mouvance ont déposé. Certaines parties même ont fini les Valentin-Roudé, le DDB et UDBN, UDD du moins, c'est UDB. Les gens, non, Valentin-Roudé n'a pas déposé. C'est l'UDBN, l'UDBN, l'USL. Ils ont déposé. Mais l'USL a déposé sans avoir la conformité. Je pense que vous dites aujourd'hui que ce papier, beaucoup aillent au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur a empêché cette empathie afin d'avoir... Donc cela sonne comme un obstacle. L'obstacle, ce papier est resté le mur infranchissable pour certains partis. Le mur qui a empêché certains partis d'avoir assez. Non, non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, puisque le débat n'est plus à ce niveau, restons à l'Assemblée. Restons à l'Assemblée. Et puisque vous le dites si bien, vous n'avez pas de propositions, parce que vous n'avez pas de problème. Vous n'y voyez pas une indifférence, à la limite notoire, de la part de ces deux blocs frais, parce que vous êtes déclaré, validé, c'est-à-dire que vous n'avez plus de problème. Et ce que partagent les citoyens, et la psychose, et l'atmosphère de crise, et l'impasse que partagent les citoyens, et la volonté de ce peuple d'aller aux élections le 28 avril, qui se trouve quelque peu compromise, cela veut dire que vous ne partagez pas cette peine. Vous ne partagez pas la sauvegarde de la paix dans cette nation. Parce que vous vous êtes sain et sauf. Tant mieux. Parce que dans votre fratrie, on est allé jusqu'à dire qu'avec ou sans les autres, vous êtes prêts à y aller. Non. Monsieur le journaliste, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la psychose de la population, il y a des marches qui sont faites, qui sont montées de toutes pièces. Il y a des marches qui sont montées de toutes pièces pour pouvoir monter, pour pouvoir montrer à l'attention internationale ce qui se passe, alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, le corps électoral avait bien été lancé et avait lancé la compétition à tous les partis politiques de pouvoir venir aux élections inclusives. Mais je pense que quitte à un parti de se conformer, vous ne vous conformez pas, le délai passe et vous criez. Je pense que là, il devait y avoir un problème. Aujourd'hui, après cela, des négociations ont été faites avec le chef de l'État. La première séance n'a pas été, puisqu'on nous a criés après pour le compte rendu qui a été biaisé. Suite à cela, une autre rencontre a été lancée avec le chef de l'État. Ils ont déserté le forum. Aujourd'hui, on va dans les rues pour monter le peuple, pour dire que ça ne va pas. Alors que le processus a été lancé pour la cohésion, pour pouvoir faire des élections inclusives, je pense bien. Parce que quand le corps électoral a été lancé, la Sénat a lancé, a déposé la demande des dossiers. Il n'a pas dit que l'opposition ne puisse pas venir déposer les dossiers. Je pense que là, c'est là le problème. Oui, il n'a jamais été dit. Il n'a jamais été dit. Mais quand des pièces manquent au dossier de l'opposition, vous n'allez pas vous attendre que l'opposition aille déposer sans ces pièces. Mais qu'ils aillent se conformer et qu'ils aillent... Pour pouvoir avoir un papier, il faut remplir les dossiers. Ce n'est pas un examen à passer. C'est un dossier constitué. Et c'est le dossier qu'ont constitué tous les partis. Mais si d'autres en viennent maintenant à ne pas décrocher ce fameux certificat... C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais c'est qu'il y a un problème. Dans même le camp de la mouvance, est-ce que tout le monde a pu avoir ce papier ? Dites-moi. Et pourquoi ? Même dans le camp de la mouvance, est-ce que tout le monde a pu avoir ce papier ? Le camp de la mouvance dont je parle, les affiliés de soutien, est-ce que tout le monde a pu avoir ? Pour le directeur Jacques Ayadi, est-ce qu'il a pu avoir ? Il faut voir tout ça. Quand ça ne vient pas que de l'amour, quand ça ne vient pas que de l'opposition... Vous savez que cela peut participer aussi de la stratégie politique. C'est vous qui le dites. Ce n'est aucune stratégie politique. Je pense que bien... Je dis que cela peut. Non, non. Je ne crois pas en ça. Oui, cela peut participer de la stratégie politique. C'est bien possible. Alors, je reviens... On peut lancer une dizaine de partis, sachant avec grande pertinence qu'on ne tiendra qu'à trois. Et les sept autres feront diversion. Non. C'est aussi... C'est une hypothèse. Non, non. Vous savez ce qui va se passer à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? Bien que nous ayons... Bien qu'il y ait une majorité présidentielle, je pense que les choses se feront dans l'inclusion, pour qu'il y ait la paix et la cohésion nationale, étant souhaitées. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça ne... Il faut arrêter de manipuler ce peuple. Il faut arrêter de mentir à ce peuple pour leur dire que non, écoutez... Vous voyez dans les démarches de l'opposition que du mensonge. Non, que de la manipulation de la psychose. Je ne partage pas entièrement. Et ce n'est même pas mon rôle de partager ou non. Mais vous ne voyez pas la volonté de l'opposition. Vous ne voyez pas que l'opposition a son... réclame un droit de participation aux échéances du 28 avril. Mais... Vous ne pensez pas qu'il faille voir cette volonté de prendre part aux élections que de la manipulation ? Non. Je pense que... C'est comme je vous le dis encore. Le souci du chef de l'État, c'est qu'il y ait des élections inclusives avec tout le monde. Parce que le corps et les droits ont été lancés. la Sénat a lancé, a dû déposer les dossiers. Vous vous attardez à un document de quitture fiscale, à un document de conformité que tous les partis ont déposés afin de pouvoir l'avoir. Seuls ceux qui sont en règle ont pu l'avoir. Je réprécise, seuls ceux qui sont en règle. Il faut se conformer, il faut que les pièces soient à jour. Si vous n'avez pas pu avoir votre conformité, je pense qu'il doit avoir un problème à ce niveau. Je ne pense pas qu'il y ait de la manipulation ou un quelconque stratagème à ce niveau pour pouvoir écarter l'opposition de ce droit civique pour la population. Oui, mon cher Kosochko, je dirais la trop grande beauté dans ce jeu est qu'au sorti, il n'y a que ces deux blocs qui partagent une même sensibilité qui s'en sont sortis. c'est là ce qui est difficile à appréhender. Vous n'allez pas quand même accepter des parties qui ne sont pas à jour, des parties qui ont des candidats similaires dans les deux parties puisque le Sénat a dit qu'il n'y aura pas d'ajout, il n'y aura pas de retrait. C'est la loi, notre condition qui le dit même. Ce n'est pas la Sénat qui le dit. Oui, mais pourquoi seulement deux ? Pourquoi seulement deux ? Et ces deux ? Mais ce n'est pas seulement deux qui ont déposé. Qui sont presque d'une même famille. Ce n'est pas seulement deux qui ont déposé. Je parle des validés. La Sénat, elle est bien expliquée, le président de la Sénat a expliqué, il a dit, il a expliqué l'invalidité de tous les partis politiques. et je pense que même l'opposition et le parti du candidat d'avant n'est pas à jour. Ils ont payé 249 millions mais ils ne sont pas à jour. Ils ne sont pas à jour. Le PAD a déposé mais il n'est pas à jour parce que si vous regardez, il y a des candidats qui se présentent au même moment sur la liste du PAD, au même moment sur la liste du candidat Oui, ça on l'a étudié. Alors, Mohamed Kosovo, de ce qui naîtra comme proposition, comme document à l'Assemblée nationale, quelle lecture anticipée peut-on faire ? Pourra-t-on vraiment tenir dans la date, dans le délai du 28 avril 2019 ou une peut-être possibilité d'étendre le mandat des députés quitte à opter pour un couplage 2020 communale législative ? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Je pense que... Même si vous vous dites vous, déjà prêt. Oui, c'est une possibilité qui est quand même que nous puissions respecter le code électoral pour les élections du 28 avril prochain. pour ces documents qui seront quand même établis par anticipation, je pense que à mon avis personnel, à mon avis personnel, parce que il se percevra un débat houleux, bien que nous ayons la majorité avec nous, je pense que ça va passer. C'est ce qui me laisse croire même que le débat ne sera presque pas houleux parce que la majorité est du côté de la mouvance. Laquelle mouvance n'a pas de problème ? En croix, les progressistes des républicains, enfin, les progressistes, pardon, les républicains ne sont pas montés encore au créneau pour donner leur point de vue. Maintenant, si ces deux qui constituent cette majorité au Parlement vont se réunir pour opiner, pour adopter le document, je me dis qu'il n'y aura presque pas de débat. Presque pas. Vous dites ne pas avoir de problème. Vous n'avez pas de problème. Vos dossiers sont validés. Il n'y aura presque pas de débat parce que la minorité, on sait quel est le sort qui sera réservé à la minorité. La minorité aura beau tout dit, aura beau tout affiché, arguments, exemples à l'appui, mais le principe démocratique reste ce que vous savez. La minorité n'aura pas voix au chapitre. Vous savez, vous ne pourrez pas faire balancer. Monsieur le journaliste, vous ne pourrez pas faire pencher, je lui ai dit la donne de son côté. Je crois bien que nous devons éviter de faire un recul. Nous devons éviter de faire un recul afin de revenir à l'ancienne loi. Vous y voyez là, un recul, opter pour l'ancien code électoral. C'est un recul, je vous jure. Parce qu'aujourd'hui... S'il fallait le faire pour nourrir la démocratie, pour raviver la flamme de la démocratie, je pense que ce ne serait pas un recul. Non, c'est un recul. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les grandes puissances, les grands pays, nous ne sommes plus à l'aide de plusieurs partis politiques aujourd'hui. Nous avons fini. C'est pour ça que le chef de l'État a pensé à pouvoir, à l'achat de ces partis politiques, à régir tous les ensembles de partis, des micropartis, afin de s'entendre et de s'unir, afin de devenir un. Et c'est dans ce souci-là que nous sommes arrivés à ce code. Oui, mais il faudra le faire dans un certain humanisme. Un code que vous avez voté à l'unanimité. Un code que vous avez voté à l'unanimité. Il faudra le faire adopter par les citoyens. Quand on se dise aujourd'hui que ce code n'a pas marché, on n'a même pas encore expérimenté cela. Mais on l'expérimente. Mais on a commencé à l'expérimenter déjà. On a commencé à l'expérimenter. Et on a vu. On est tenté même de dire qu'il y a plus de hic, qu'il y a plus de quoi, qu'il y a plus d'insuffisants, qu'il y a plus de limites que, je dirais, le bon côté. Déjà, au départ, nous ne sommes pas allés aux jours déjà, nous ne sommes pas allés aux élections. mais voyez-vous combien de dispositions tant du côté de la charte des partis politiques que du côté du code électoral. Des dispositions apolémiques, des dispositions, je dirais, ininterprétables en quelque sorte. Non, je ne voudrais pas rentrer dans un débat du genre. Mais je pense que je soutiens ma devise. Et que si nous revenons à cet ancien code, c'est un recul. C'est un recul et il faut éviter cela. Mais vous parlez de nourrir la démocratie. Sauvegarder la paix. S'il le faut. Même s'il faille remonter même à l'avant-dernier code pour nourrir la paix. Je pense que ce serait le moment. Non, je pense que bien. Pour ces élections. C'est juste une image pour dire qu'il faille tout faire pour maintenir la paix, la cohésion, la quiétude. Monsieur le journaliste. Pour l'intérêt général et non pour l'intérêt de quelque sensibilité que ce soit. Monsieur le journaliste. Je pense que ce sera le plus important. Non, je crois bien qu'il n'y aura pas la guerre. Je ne l'ai pas dit non plus. Nous devons éviter. C'est pour ça que je parle de la manipulation de la psychose de la population. On a mis dans la tête des gens que si ça ne passe pas le 28 avril, il y aura ci, il y aura ça. L'opposition a toujours dit et qu'il n'y aura pas d'élection sans opposition. sans opposition. Mais nous pensons... Il n'y a là aucune menace. C'est grave. Mais il y a une exigence, il y a une révendication. Non, je pense que aujourd'hui, c'est la date du toit pour pouvoir sortir de cet impasse. Et des résolutions inclusives seront venues afin de revenir quand même. Vous dites bien des résolutions inclusives. Mais elles seront prises par qui ? Par la représentation nationale. Justement. Elles seront prises par tout le monde. Oui. Elles seront votées par tout le monde. Par la minorité. Vous savez déjà quelles sont les propositions de la minorité. La minorité exige déjà qu'on remonte à l'ancien code. Même s'il ne faille pas opter pour les revendications à la limite bien exagérées de démissions, de poursuites de certains cadres. Ce ne sont pas les points qui m'intéressent moi dans ce débat. Ce ne sont pas les points qui m'intéressent. Mais je dis s'il faille opter pour l'ancien code ne serait-ce que à titre exceptionnel, vous n'y pensez pas que ce serait une option à faire ? Je pense que nous pouvons accepter peut-être pousser les élections d'une à deux semaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mandat des députés finisse au plus tard le 15 mai. Fini au plus tard le 15 mai et nous ne pouvons pas rentrer dans un vice juridique afin que ce mandat On est à la porte. Oui, on est à la porte. On est à la porte. On frappe pour ça et on frappe intensément à la porte de ce vide juridique. Non, non. Ça ne va pas y arriver. On frappe. On y frappe. Ça ne va pas y arriver. On y frappe avec adeux. Nous pouvons pousser d'une... On n'en est pas loin. Moi, je pense que pour ces résolutions, ils peuvent s'entendre pousser d'une à deux semaines le corps électoral afin que ça soit relancé. Ça soit relancé. Mohamed Kosoko, notre compte invité, ne nous a pas rejoint jusqu'à la fin de cet échange. Ce n'est pas bien grave. On refera à l'exercice, rassurez-vous. C'est-à-dire très bien que vous avez fait le déplacement pour nous donner votre lecture de cette possibilité de sortie de crise qui se négocie, de ce match de sortie de crise qui se joue à porte-nouveau en ce moment. et qui, en ce moment, et peut-être toute cette journée et après, qui sait ? On reste de cœur avec la représentation nationale. On continue de suivre tout ce qui va se passer de l'autre côté. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. J'appelle la quiétude de la population à ne pas céder à la manipulation, aux intoxications de tout genre. Et que le Bénin nous appartient à tous. Et qu'aujourd'hui, les résolutions de sortie de crise seront inclusives pour la démocratie de notre pays. Merci. Les regards restent tournés vers le Parlement. Et les toutes prochaines heures pourront nous élucider. Justement. Et on saura quelle suite donner à ces législatives du 28 avril 2019. Merci franchement à vous. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Bloc républicain. Merci pour votre déplacement. Merci pour votre disponibilité. Bloc républicain.